La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Réumé Quotidien de ce mercredi, veilletée de concurrence déloyale dans le secteur médical, par fond d'un gros scandale au CHU de Fannes, un projet de construction d'une clinique privée dans le périmètre de l'hôpital, met le personnel médical en état d'alerte. Un cardiologue installé en France citait au cœur du projet scandaleux. À la passée, c'est du journal du groupe Homo Consulting, Réumé à l'hôpital Fannes, un projet de construction d'une clinique privée dans le périmètre foncier de l'édite structure sanitaire fait réagir le personnel médical. L'édite projet est initiée par un cardiologue basé en France et le personnel médical estime qu'il va concurrencer l'hôpital. D'ailleurs, dans l'Info, l'Ordre national des médecins du Sénégal, docteur Serine Fallet-le-Sembre porte plainte contre le président et la trésorière. Pendant ce temps, sur le rejet du projet de loi sur la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du HCCT, le président Diomaï Fai prend acte, nous dit « Vox Populi ». Le rejet renseigne à suffisance sur la rupture profonde entre les députés de la majorité et les aspirations populaires massivement exprimées lors de la présidentielle. Il réaffirme son engagement à ouvrir pour l'expression des positions politiques plurielles essentielles aux jeux démocratiques et à l'équilibre des pouvoirs. Et sur la motion de censure, Benoît Bokuyakar, « Jeux et en jeu » titre le journal Enquête. Le rejet du projet de loi et la motion de censure annoncée par Benoît Bokuyakar pourraient plonger le pays dans une situation politique incertaine, ce que pourraient faire Diomaï Fai, des divergences notées dans l'opposition. Mortal Kombat, acte 2, motion de censure, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Benoît met sa menace à exécution. De 1962 à nos jours, l'histoire des motions de censure. Diomaï prend acte du rejet de son projet de loi. Selon l'observateur saisine du Conseil constitutionnel sur la dissolution de l'Assemblée nationale, Diomaï est l'non-dit de la décision des sept sages. Les deux équations à résoudre avant les législatives. Dans le Quotidien, dépôt de la motion de censure contre le gouvernement, la majorité prépare donc son coup qu'à haut. La motion de censure contre le gouvernement, dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko, est désormais sur la table du président de l'Assemblée nationale. Déposée par Benoît Bokuyakar hier, mardi 3 septembre, elle entend pousser à la démission le nouveau gouvernement, une tâche qui ne sera pas de tout repos quand on sait qu'au Sénégal, de l'indépendance à nos jours, une seule motion de censure a prospéré. Dans les échos, dépôt de la motion de censure hier sur la table du président de l'Assemblée nationale, Abdel Mbou traîne Sonko devant les députés. L'article 86 de la Constitution invoquait Sonko obligé de démissionner en cas de vote favorable. La procédure enclenchée aujourd'hui ou demain. D'ailleurs, le même journal nous parle de la Confédération pour la démocratie et le socialisme. La gauche descend en flammes Diomaï. Elle estime que ce gouvernement est dangereux, en tout cas sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Paris Risky, nous dit nos confrères de Walfu Quotidion. Pape Dembossi estime qu'il y aura des conséquences sur le fonctionnement de l'Assemblée et de l'État. En sport, dans le journal Réumisport, Diomaïsi Kamara estime que l'arrivée de Victor Ossimen n'allait pas diminuer la qualité de Nicolas Jackson. Le journal Record nous informe des retours de Jacobs, Pape Gueye et Sadio pour une nouvelle animation offensive. Revenons avec Réumisport pour terminer trois combats. Modulo contre Balagueye 2, Azindiaï ne lâche pas l'affaire. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.